Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves. Donc, m'réhabibikoum f'hissa j'deida, min h'hissa s'mad dat u'loum l'haït ou l'arbre. Donc, t'sha'Allah, ghat l'hissa ghatin chawoulou n'chadmou l'mazid d'men tamarin, donc d'aïman f' i'tar l'wahda l'oula, donc la première unité, la consommation de la matière organique et quoi ? Et flux d'énergie. Donc, kif j'irad l'aïda, ghatin chadmou quelques exemples, ou la ba'd tamarin li khatin dar jimnas sirda d'ma'arif, donc la restitution d'y connaissances, ou ghatin chadmou t'marin f'il raisonnement scientifique. Donc, l'abidab ala barakatillah. Donc, la première question. Déterminez deux caractéristiques stricturales de la membrane mitochondriale. Donc, quoi ? Déterminez deux caractéristiques stricturales de la membrane interne mitochondriale. Donc, f'il le premier chapitre d'yannab d'abst, y'aini f'il f'asle l'ouel, d'arrsna la structure et l'ultra-structure de la mitochondrie. Donc, il bignet, bignet, wafoq bignet, al-mitochondrii. Où ghatin na b'dabt, il y a la composition chimique et l'équipement enzymatik de la membrane externe et la membrane interne. Donc, ghenna koum kwa, la mitochondrii est entouré par deux membranes, la membrane interne et la membrane externe. Donc, b'nispa la membrane externe, ghenna koum kwa, la composition chimique et l'équipement enzymatik est quoi ? Et comparable la composition chimique et l'équipement enzymatik de quoi ? De la membrane cytoplasmique. Très bien. Donc, alors que la membrane interne elle se caractérise par une composition chimique différente, elle a le pourcentage des protéines est très élevé. donc b'nispa l'équipement enzymatik ghenna koum kwa, anna la présence de nombreux enzymes et en particulier ce qu'on appelle la TPSAN synthetase. Donc, quand t'minat kouno kadkruhat l'omur, l'idrsturhaf le premier chapitre opadabt ful michouar diel albinia donc la structure è là et l'ultra-stricture. Donc, adabna lla la structure diel la membrane externe, la structure de la membrane interne, la composition chimique et l'équipement enzymatique. Donc, la membrane externe, ou bien plus exactement la membrane interne, elle se caractérise par quoi ? Par la présence du protéine, donc il est quoi ? Il est riche en protéines, donc la présence des protéines appelées les sphères pédonculées, la présence de quoi d'autre ? Donc, elle a les complexes protéiques, elle a de la chaîne respiratoire et un équipement enzymatique, des enzymes appelées l'ATP synthétase, etc. Donc, nous avons seulement deux caractéristiques. Donc, voilà, le pourcentage des protéines élevées, donc il est riche en protéines, la présence de quoi ? Donc, des extensions au niveau de la membrane interne appelées les crêtes, la présence des sphères pédonculées et des complexes de la chaîne respiratoire. Est-ce que c'est clair ? Très bien, passons maintenant à la deuxième question. Donc, la deuxième question, détermine quoi de caractéristique de la fermentation ? Détermine quoi de caractéristique de la fermentation ? Donc, tout d'abord, c'est quoi la fermentation ? Donc, la fermentation, si tu le vois métabolique, Donc, la fermentation, si tu le vois métabolique, ce sont des réactions chimiques de la dégradation de quoi ? Du glycose. Donc, si tu le vois métabolique, elles permettent quoi ? La dégradation du glycose qui permettent la production de l'énergie, de l'ATP, très bien. Donc, la dégradation, quoi ? La dégradation partielle du glycose dans un milieu anaérobique. Donc, la fermentation, ce sont des réactions qui se déroulent en l'absence d'oxygène. Ils produisent quoi ? Des résidus organiques qui stockent encore de l'énergie. Ils se déroulent plus exactement au niveau du hyaloplasme, etc. Donc, voilà, par exemple, il se déroule en l'absence d'oxygène, il produit des résidus organiques, il se déroule au niveau du hyaloplasme, il produit une faible énergie, ce forme de quoi ? Ce forme d'ATP, plus exactement de molécules d'ATP, etc. Donc, la question suivante, donc voilà, recoupiez sur votre feuille de rédaction, la lettre qui correspond à chaque proposition, il écrivait devant chacune d'elles, vrai ou faux. Donc, il y a un an, un exemple A, un exemple A, vrai ou bien faux. Vous n'avez pas le temps ? Donc, laissez-vous mettre des propositions, on a un exemple. Donc, s'il vous plaît, il y a un exemple, de mettre des propositions, alors que vous regardez, vous allez vous cliquer la suggestion ou la proposition, et vous allez jouer aux motifs, donc vous allez vous ré 내일 de commenter. C'est le cycle de Krebs produit 3 molécules de NADHHP. Donc, le cycle de Krebs produit 3 molécules de NADHHP à partir d'une molécule d'acétyl-CoA. Donc, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux ? Donc, le cycle de Krebs, rappelez-vous que tout d'abord, le cycle de Krebs, c'est une série de réactions cycliques qui se déroule au niveau du matrice. Donc, au niveau du mitochondrie et plus exactement au niveau du matrice. Le métabolite dégradé, c'est quoi ? Donc, le métabolite dégradé, c'est de l'acétyl-CoA. Donc, elle subit quoi ? Elle subit des réactions de décarboxylation, des réactions de déshydrogenation. Quand elle a combien de molécules de NADHH+, donc 3 molécules de NADHH+, 2 molécules de CO, de CO2. Très bien. Donc, il y a la proposition. Donc, c'est vrai. Très bien. Le bilan global de la glycolyse et de 4 molécules d'ATP. Il y a le bilan global. Le bilan quoi ? Global. Donc, il y a les réactions de la glycolyse. La première étape, c'est la consommation de 2 molécules d'ATP. Donc, la deuxième étape, c'est la consommation, la production. La troisième étape, c'est la production de 4 molécules d'ATP. C'est la dernière étape, c'est la production de 4 molécules d'ATP. La première étape, c'est la consommation de 2 molécules d'ATP. Donc, le bilan global d'ATP, il y a combien ? 4 moins 2. Donc, il y a seulement 2 molécules d'ATP. Donc, il y a, c'est faux. Le bilan global. Il y a le bilan global. Il y a le bilan global. C'est faux. La fermentation lactique produit de l'acide. laxique, pardon, la fermentation laxique produit de l'acide laxique et du dioxyde 2K de carbone. Donc la fermentation laxique, la fermentation laxique, mais je n'ai rien, il y a les réactions de décarboxylation, les réactions de la glycolyse qui attendent deux molécules d'acide pyruvique, chaque molécule d'acide pyruvique, qui connaît quoi, donc l'intervention de quoi, de deux molécules, diel NADH, H+, H+, l'équipe ou l'huile de molécules de NAD+, ou Kitschkelendilas, deux molécules d'acide laxique, donc main, il y a la décarboxylation, donc main, il y a la formation, diel, le dioxyde du carbone, donc la fermentation laxique produit seulement l'acide laxique, donc c'est faux, la longueur des myofilaments reste constante au cours de la contraction du sarcomer, donc vach qui c'est qu'il y a la raccourcissement diel du sarcomer, t'aqsar à la mousseau de sarcomer, ou vach qui t'gierre, vach qui t'gierre toul diel les myofilaments, soit les myofilaments d'acide, ou biel les myofilaments de myuzine, non, la longueur di myofilaments reste constante, qui c'est qu'il y a la glissement, le glissement diel le filament d'acide, qui c'est qu'il y a un zilaq diel la chouette l'acide à la chouette l'acide, 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 ma chouette l'acide, n'est-ce qu'il y a rien, donc il y a un zilaq diel, c'est vrai, est-ce que c'est clair ? Très bien, passons maintenant l'exercice suivant, donc voilà, recoupiez sur votre feuille de rédaction, les couples 1, 2, 3, 4 et reliez chaque molécule à son action, en adressant à chaque numéro du groupe, la lettre correspondante, donc du groupe 1, pardon, la lettre correspondante du groupe 2. Donc il y a un des quoi les molécules, l'ATP, CA2+, myosine, l'ATP synthétase, et il y a un groupe d'où il y a l'action de chaque molécule. Donc prenons tout d'abord l'ATP, l'ATP suffixe à la tête de myosine, l'ATP suffixe à la tête de troponine, l'ATP se lie à l'acide, donc l'ATP phosphoryl, l'ADP, non. Donc l'ATP, elle se fixe à quoi ? À la tête de myosine. Donc voilà, l'ATP se fixe à la tête de myosine. Donc il y a un des quoi ? Les molécules qui participent à l'activité musculaire. Les molécules qui participent au cours de la contraction musculaire, le raccourcissement de la sarcomère. Donc l'ATP suffixe à la tête de myosine, l'ATP suffixe à quoi ? & suffixe à l'ATP suffixe à l'ATP, pardon donc mettre à spéré à ly hatp Clay ca A2 et quoi ? & suffixe à l'ATP線-troponine. Donc, la fixation, le CA bla, plus à l'ATP qui provoque le déplacement địa les thopons-myosine et la libération de sites de fixation des têtes de moins de myosine. Donc passons maintenant le myosine, donc le myosine se lie à quoi ? Se lie à l'actine. Une fois qu'il connaît la libération de la myosine, donc le myosine se lie à l'actine, ou c'est-à-dire qu'il connaît la formation de ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Très bien. Donc, il y a l'ATP synthétase, quoi ? Donc ce sont des enzymes qui catalysent les réactions de la phosphorylation de l'ATP en ADP. Donc voilà, l'ATP synthétase, phosphoryl, l'ADP, très bien. Donc voilà, très bien. Donc, un exercice de raisonnement scientifique. Vous avez compris ? Donc, raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Donc, je vais vous donner un exercice. L'ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toute activité cellulaire. Donc l'ATP, c'est quoi ? C'est l'énergie utilisable par toutes les cellules. Donc, il est indispensable pour toute activité cellulaire. Les cellules vivantes régénèrent leur ATP par oxydation du molécule organique. En adoptant quoi ? Des voies métaboliques différentes. Donc, les cellules vivantes, elles régénèrent leur ATP en utilisant quoi ? Les molécules organiques et en adoptant des voies métaboliques. Les canards fournariats, deux voies. La voie de la fermentation et la voie de la respiration. Très bien. Donc, afin d'expliquer la différence de la taille des coloniers et chez deux souches de levure de boulangeret, P-I-G. Donc, il y a une voie métabolique adoptée par chaque souches. Donc, la souches P est une voie métabolique pour dégrader la glycose ou bien pour produire de l'ATP. Ou la souches G est une voie métabolique pour produire de l'ATP. Surtout que, quand l'ahdu ennahou, la souches P ou la souches G, les coloniers. Ou la, les coloniers d'y a l'HAD les souches qui n'ont la différence de l'ATP entre les coloniers de la souches P et la souches G. Donc, les coloniers, il y a un peu de l'arabie, le moustamarat. Le moustamarat d'y a l'HAD l'Khamaïr. M'tafqen ? L'hanna l'bakteria ou l'Khamaïr, Koulhoun feshkit katru ki atona des coloniers, ki atona moustamarat. Dans AQ. Quand en l'hanna l'a pas d'osâes P et la souches P entre les coloniers d'y a l'HAD l 18- replies, Il y a une différence de taille, enfilibrant ces chi appuisent ce qu'on se demande et cef de « s комlis ». Pour l'hanna l'hanna l'a pas d'osâes P par dalla souches G. C'est forcémentPressent le mot d'oip et sa autonomie. Peut-être qu'on se demande des plus deajes quadrashnes pour l'insulation d'oip et l'hannais P entre des subtitu des numinés. Voila, Donc, dans deux boîtes de pitris identiques. Donc, il y en a quoi ? Deux boîtes. Donc, voilà la première et voilà la deuxième. Donc, il y en a deux boîtes de pitris identiques. Donc, on cultive les deux souches de levure sur un milieu gélosé complet contenant notamment 5% de glycose et abondamment oxygéné. Donc, il est bien aéré, il est bien oxygéné. Donc, les deux milieux, les deux boîtes de pitris, ce sont quoi ? Ce sont bien oxygénés. Donc, les deux milieux quoi ? Aéropiques. Donc, on a la présence de l'oxygène ou on a la présence de l'oxygène. Donc, les cultures sont placées à une température constante. Donc, les deux souches de levure sont cultivées dans des conditions identiques. Donc, on a la présence de l'oxygène, on a la présence de l'oxygène. On a la présence de l'oxygène. On a la présence de la glycose, on a la présence de l'oxygène. On a la température. Donc, les cultures sont placées à une température constante. Est-ce que c'est clair ? Donc, on a la présence de l'oxygène et de la souche P. La présence de l'oxygène dans les deux milieux. Donc, les deux milieux sont abondamment oxygénés. On a la présence de la glycose, la matière organique. Les deux milieux. Ça fait ? Très bien. Le document 1 montre l'aspect des coloniers, des levures ou du but à la fin de cette culture. Donc, le document 1 montre l'aspect des coloniers, des levures, des levures ou du but à la fin de cette culture. Donc, voilà. Donc, voilà le document quoi ? Le document 1. Donc, du but de culture, fin de culture. L'aspect des coloniers de levure. Donc, le tableau, qu'est-ce qu'il représente avec le tableau ? Il représente l'aspect. Donc, voilà qu'il fait ce qu'on appelle le tableau. Donc, quand on trouve les lignes ou quand on trouve les colonnes, les endives de tableau. Donc, le tableau représente l'aspect des coloniers de levure, de souche P et souche B, Sg, pardon, au début de culture et à la fin de la culture. Est-ce que c'est clair ? Donc, le tableau représente l'aspect des coloniers de levure, de souche P et de souche G au début de culture et à la fin de la culture. Donc, sachant qu'une colonier est le résultat de la multiplication. Donc, le mot est le résultat de la multiplication. Donc, il y a une multiplication très importante. Donc, sachant qu'une colonier est le résultat de la multiplication des cellules, comparer les résultats à la fin de culture pour les deux souches de levure P et G. Donc, je vais vous dire la comparaison. Il y a les résultats à la fin de culture pour les deux souches. Donc, Radinardou, la souche P ou Radinardou, la souche G. Tout d'abord, la souche P. Est-ce qu'il y a une multiplication, oui ou non ? Parce qu'on a une multiplication. Donc, on a la taille de la colonier. Quoi ? La taille de la colonier. Les coloniers. Il y a la taille, donc il y a une multiplication. Il y a la taille, donc il y a une multiplication. Et il y a la colonier, c'est le résultat de la multiplication. Ou bien, si on n'a pas besoin d'un colonier, donc, cette question espèce, la multiplication locale ? Donc, on n'a pas besoin d'écouter les eigensées, ou on a une multiplication, donc, avec la question, vous entendez unième deucktage P Lorsqu'on compare les deux milieux, donc au début de culture et à la fin de la culture, on remarque quoi ? On a une multiplication des deux souches, soit la souche P, soit la souche G. Donc on a une multiplication, donc il y a une multiplication des deux souches, P et G. La taille, la taille, la taille, la taille, de la colonie, de la colonie, c'est-à-dire qu'il y a 4 souches de la chamaère. Donc, madame a dit qu'il y a 4 souches de la chamaère, c'est-à-dire qu'il y a 4 souches de la chamaère, On peut dire que la production de la T, de la T, P, c'est-à-dire qu'il y a 4 souches de la chamaère. Vous savez ? La taille des coloniers de la souche G, voilà la souche G, la taille des coloniers de la souche G est plus grande, donc est plus grande que celle des coloniers de la souche quoi ? De la souche P. Est-ce que c'est clair ? Donc, il a chdi dans la souche P. Ou quand on a le début de la culture, ma la fin de la culture, il y a une multiplication. La taille des coloniers d'eux. Ou il a chdi dans la souche G. Ou quand on a le début de la culture, ou la fin de la culture, il y a une multiplication. La taille des coloniers d'eux. la fin de la culture la colonie est plus grande que celle donc la taille est plus grande que celle des coloniers de la souche P c'est à dire quoi la souche G a une multiplication très importante par rapport à la souche P la souche P m'éclosed en tant qu'à la souche P mais qu'à la souche P m'éclosed en tant qu'à la souche G m'éclosed en tant qu'à la souche P c'est à dire que celle-ci est plus grande la souche P en tant qu'à l'éclater nous n'allions avoir besoin d' protective et nous avons besoin d'exprimer donc nous n'envoyons pas d'45 la comparaison donc sur un boulot donc il y a une multiplication donc il y a une multiplication des deux souches P et G où elle a la formation et la formation de colonniers sauf que la taille des colonniers de la souche G est plus grande que celle du colonnier de la souche P est ce que c'est clair très bien donc voilà la deuxième question proposer une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau du colonnier des souches P et G donc vous avez observé la différence au niveau du colonnier des souches P et G donc là c'est ce qu'il y a des souches P ou des souches G gna comme quoi les souches G, les colonniers est plus grande blou moukarranam à la souche P donc hana ya talbine menna anna na na tailleux wach d'lfaradiyak anfisru biha haad l'ikhtilaf proposer une hypothèse pour expliquer la différence donc hana li fahmna anna hu madam haad les souches G a tawni des colonniers li hou makbar gna anna la l'euvio qadru anna hu m y tkateru biha kibir donc ra toufrat li hou taqa biha kibir wachad les souches P tkateru walakin matkateru shi biha kibir donc hana ya matoufrat shi hong taqa biha kibir toufrat taqa anna une production de l'énergie walakin une énergie faible alors que bnisba les souches G ils ont produit une grande quantité d'énergie donc on puit l'hypothèse que l'inqdru nftar dhuha ou l'inqsar hua pardon wa anna hu les souches G peut-être ils ont utilisé la voie de la de la respiration htchis hna kan arfu anna li ki a ta'yna une grande quantité d'énergie c'est la voie de la respiration donc ils ont utilisé la voie de la respiration pour dégrader le gli le gli cause et pour produiser de l'atp alors que les souches P ils ont utilisé seulement la voie de la fermentation mtfkhen donc l'hypothèse dharouri xsar hua nftar hua inypothèse llogik ramashi a y faradiyya q tariha ragadi yixbha n'musxha xha yani l'oustead ramadishi qabliya a y faradiyya ki fa makanat dan k l faradiyya katal qatfsir muqqat walakin xsuyikou n'mantai mantaikhe donc inypothèse logik ki ghulé la ta'y di kolouniye avik la voie mtabolik adopté donc xsar hua wahd l'hypothèse ki ghulé kwa la ta'y di kolouniye avec la voie mtabolik adopté donc l'hypothèse l'ingdran qtar hua que la souche G la souche G a adopté la voie mtabolik a irobi c'est-à-dire la voie de la respiration alors que la souche P a adopté une voie mtabolik a irobi c'est-à-dire la fermentation donc voilà donc l'exemple a tout simplement un exemple la souche G adopte une voie mtabolik a irobi ce qui lui permet de former des kolouniye de grande taille alors que la souche P adopte une voie mtabolik a irobi par conséquence ces kolouniye reste de petite taille est-ce que c'est-à-dire donc la souche G a qdrati anna ha tshsla l'attaqa bshkibir ou btali tskatrati bshkibir il a utilisé la voie de la de la respiration alors que la souche P a utilisé seulement la voie de la fermentation c'est pour cela on a flaculifation est-ce qu'elle a décolonné de petite taille très bien donc pour expliquer la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire on cultive les deux souches P i g sur un milieu gélosé dépourvu de glycose donc redina quoi les deux souches P i g et on a cultivé les deux souches sur un milieu gélosé dépourvu de glycose et abondamment oxygéné placé à une température constante donc redina deux souches les deux souches la souche P et la souche G donc on a cultivé les deux souches dans un milieu aérobique mais dépourvu de glycose donc menache la matière orga organique puis on mesure la variation de la concentration de du oxygène on prend un qu'un qi sou à chaque fois perdant on mesure quoi la variation de la concentration de du oxygène avant et après l'ajout de la même quantité du glycose donc dans les deux milieux on a ajouté quoi le glycose voilà donc les résultats obtenus sont représentés dans le document 2 donc voilà le document 2 donc il y a la variation de la concentration en oxygène donc il y a la figure ou bien la courbe elle représente la variation en oxygène dans le milieu de culture de quelle souches ? la souche G il y a la concentration en oxygène dans le milieu de culture de la souche P donc la courbe représente la la concentration la variation de la concentration en oxygène dans le milieu de culture de la souche G en fonction du temps avant et après l'ajout de glycose la courbe naya ils représentent la variation de la concentration en oxygène dans le milieu de culture de la souche P en fonction du temps avant et après l'ajout de glycose menace ouche blénaia gna comme quoi la souche G utilise la voie de la respiration La respiration est la souche P, elle utilise la voie de la fermentation. Donc voilà, les résultats obtenus sont représentés dans le document 2. Une observation des deux souches de levure. Donc après, une observation des deux souches de levure en microscope électronique. À la fin de cette expérience, a permis d'obtenir les résultats présentés par le document. Donc un autre document, c'est le document 3, qui représente quoi ? Donc Naya, les résultats obtenus à partir de quoi ? D'une observation microscopique, les deux souches de levure, la souche G et la souche P. Donc Naya, le tableau représente quoi ? Le nombre, donc le nombre, les mitochondries, l'aspect, les mitochondries, la levure G et la levure P. Ça freine ? Très bien. Donc voilà. En exploitant les résultats présentés par les documents 2 et 3, déduisez la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure P et G. Dans quoi ? En exploitant les résultats présentés par les documents 2 et 3. Déduisez. C'est-à-dire qu'il y a deux verbes d'action. Tout d'abord, c'est une exploitation des documents 2 et 3. On ne peut pas avoir une déduction. C'est-à-dire qu'il y a une description des documents 2 ou la description des documents 3. Ou une explication. C'est-à-dire qu'il y a une déduction. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une déduction, c'est-à-dire qu'il y a une description et une explication. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une description des documents 2 ou la description des documents 3. Très bien. Donc, le document 2. Donc, à partir du document 2, qu'est-ce que vous observez ? Donc, j'observe que la variation de la concentration d'oxygène dans le milieu culture de la souche G, en fonction du temps, est quoi ? Est stable. Avant quoi ? Avant l'ajout du glycose. Et après l'ajout du glycose, elle est démunie. Donc, la concentration, elle a une diminution de la concentration d'oxygène après l'ajout du glycose. Donc, quoi ? Donc, on remarque quoi ? Une diminution. Voilà, qu'il y a d'ailleurs, il y a un certain nombre avant et après. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Une diminution de la concentration d'oxygène, quoi ? Après l'ajout du glycose. Donc, elle a une explication. Donc, on explique la diminution. Par quoi ? Par la consommation de l'oxygène. Donc, le glycose, c'est-à-dire que la souche G, quoi ? Il consomme le glycose en utilisant l'oxygène. C'est-à-dire que les réactions utilisées par la souche G pour dégrader le glycose, ce sont des réactions consommatrices de l'oxygène. Donc, ce sont quoi ? Donc, la déduction, ce sont des réactions de l'arrêt de la respiration. Donc, on a la description. L'explication, l'explication, c'est-à-dire que la déduction. C'est-à-dire que la description, c'est-à-dire que j'observe une stabilité de l'oxygène avant l'ajout de l'oxygène. Une diminution de la concentration de l'oxygène après l'ajout de l'oxygène. Mais l'explication, c'est-à-dire que l'on explique la stabilité de l'oxygène par la non-consommation. On explique la diminution de l'oxygène après l'ajout de l'oxygène par la consommation de l'oxygène en utilisant l'oxygène. Donc, on dit la consommation de l'oxygène en utilisant l'oxygène. C'est-à-dire que la suche G, elle dégrade le glycose en utilisant l'oxygène. Elle dégrade le glycose selon une voie consommatrice de l'oxygène. Donc, elle utilise des réactions consommatrices de l'oxygène. Pourquoi ? Pour dégrader le glycose. Dédiction. Ici, la suche G, elle utilise la voie de la respiration. Donc, elle utilise la suche G, elle dit d'abord la description. Donc, j'observe que la concentration de l'oxygène dans le milieu de la suche G, en fonction du temps, est stable. La concentration est stable avant et après l'ajout de glycose. Avant et après l'ajout de glycose, elle dit la stabilité de la concentration de l'oxygène. C'est-à-dire que c'est une doucelle explication. Donc, l'explication est une instabilité, c'est-à-dire que la suche P ne consomme pas l'oxygène. La suche P ne consomme pas l'oxygène. Donc, je nous raconte un jour que la suche P, elle dégrade le glycose selon une voie anaerobique. Une voie non consommatrice de l'oxygène. De l'oxygène. Donc, la suche P, elle utilise la voie de la fermentation. Donc, rime le document 2. C'est-à-dire que la suche G, elle utilise la voie de la respiration. Ou la suche P, elle utilise la voie de la fermentation. Numéro, le document 3. Donc, le document 3. Donc, le document 3. La suche G, la suche G possède des mitochondries, quoi ? Tout d'abord, elle a un nombre élevé, dit-à-dire les mitochondries. Donc, elle a un nombre élevé, dit-à-dire les mitochondries. La suche P, elle a un nombre faible, dit-à-dire les mitochondries. On verra en 4 à 5. Alors que, il y a des mitochondries nombreuses et quoi ? Et bien développées. Des mitochondries nombreuses et bien développées. C'est-à-dire la présence d'une écrête. C'est-à-dire ? Donc, nombreuses. Donc, les levures G possèdent des mitochondries nombreuses, volumineuses, c'est-à-dire de grande taille, et quoi ? Et bien développées. La présence, dit-à-dire les crêtes. Alors que la suche P, la suche P, donc, elle a le nombre, tout d'abord, est faible, dit-à-dire les mitochondries. L'aspect, c'est un aspect non développé. La taille, c'est une petite taille. Donc, comme quoi, les levures P possèdent des mitochondries non développées, sans crête, mais n'échelée crête, de petite taille et peu nombreuses. Donc, la déduction. À partir de documents 1, pardon, de documents 2 et 3, les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration, alors que les cellules de la souche P adoptent la voie de la fermentation. Donc, la plupart disent, « C'est-à-dire que les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration, et la souche P adoptent la voie de la fermentation. » La souche G possède des mitochondries développées avec des crêtes de grande taille et nombreuses. La souche P possède des mitochondries non développées, sans crête, de petite taille et peu nombreuses. Donc, pardon, pardon. Donc, il y a la déduction. « La déduction de l'artélicum. » Les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration. Les cellules de la souche P adoptent la voie de la fermentation. Pour comparer l'activité métabolique adoptée par chaque souche de levure, on applique le Trifinyl-Tetralozium sur chaque colonie des deux souches G et P. Donc, les deux souches G et P, on a étalé une substance appelée quoi le Trifinyl-Tetralozium. Donc, sur chaque colonie, on a étalé une substance appelée quoi le Trifinyl-Tetralozium. Donc, parallèlement, en parallèle, on a mesuré la quantité d'ATP produite par les souches G et P. Et on a calculé aussi le rendement énergétique respectif pour chacune des deux souches. Le document 4 présente les résultats obtenus. Le document 5 représente les deux voies métaboliques utilisées par les souches P et G pour produire l'ATP. Donc, on a le document 4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a étalé une substance appelée le Trifinyl-Tetralozium. Et on a une petite remarque. Donc, le Trifinyl-Tetralozium est utilisé par l'élevure comme accepteur final des électrons. Donc, est utilisé par l'élevure comme accepteur final des électrons. De la chaîne respiratoire. Des mitochondries à la place de du oxygène. Donc, la substance est uneuldade de la substance. Les deux-mêmes sont d'e pauvres de l'élevure à l'élevure de l'élevure. Donc, la substance function est un système de la chaîne respiratoire. Dans ces conditions, l'oxygène, ce sera un autre composé de couleurs rouges le haut est le formage le haut est l'excusement donc il a l'air les deux boîtes de pitré après après il est allemand il a le trifinal tetraluzium qu'il a l'air du colonier de levure de la souche j'ai une couleur rouge alors que les coloniers de levure de la souche j'ai une couleur une couleur pas de coloration rouge il y a une image qui lèche la coloration rouge qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire donc au niveau de la boîte de pitré il y en a la souche j'ai il y en a le tetraluzium qu'on a italé elle a joué le rôle de l'accepteur final donc elle a joué le rôle de l'accepteur final donc elle a subi quoi ? elle a subi une réduction ou le formazan il y en a le formazan il y en a les réactions de quoi ? les réactions de la respiration il y en a le trifinal tetraluzium il y en a l'accepteur final au niveau de la chaîne respiratoire des mitochondries à la place de le dioxygine il y en a il y en a le dioxygine il y en a le trifinal tetraluzium alors que les colonies de levure de la souche P il y en a la coloration rouge c'est-à-dire le trifinal tetraluzium il y en a le formazan il y en a l'accepteur final il y en a les électrons au niveau de la chaîne respiratoire il y en a les réactions de la respiration donc il y en a les réactions de la respiration donc il y en a les réactions de la fermentation le dalil il y en a les réactions de la fermentation il y a le rendement énergétique très très faible 2% alors que il y en a un rendement énergétique 40% donc la coloration rouge est due à quoi ? est due au fait que ces cellules ont réduit l'accepteur final ont réduit quoi ? c'est-à-dire ils ont réduit le trifinal tetraluzium au niveau de quoi ? au niveau de la chaîne respiratoire c'est-à-dire elles ont adopté la voie de la respiration alors que la souche ou bien l'absence de la coloration rouge au niveau de la colonie de la levure de la souche P c'est-à-dire la réduction de le trifinal tetraluzium est-ce que c'est clair ? très bien donc passons maintenant au document suivant un autre document c'est le document 5 donc le document 5 il représente les deux voies métaboliques utilisées par les souches P et G donc voilà le document 5 qui origina les deux voies métaboliques donc le glycose se transforme en deux acides pyroviques les deux acides pyroviques se transforme en deux molécules d'éthanol avec production de 2 CO2 ou bien les deux molécules d'acides pyroviques chaque molécule d'acides pyroviques participe aux réactions de la formation d'acétyl-CoA c'est-à-dire qu'il y a des réactions de la respiration il y a des réactions de la fermentation en fait la fermentation alcoolique donc en utilisant les données du document 4 et 5 expliquer la différence du rendement énergétique observé chez les deux souches P et G en utilisant quoi ? les données du document 4 et 5 expliquer la différence donc nous avons déjà dans la description du document 4 c'est le document 5 donc grosso modo j'ai un exemple un exemple un exemple comme quoi donc un exemple comme quoi la coloration rouge de la colonie et de la souche G est due au fait que ces cellules ont réduit l'accepteur final des électrons au niveau de la chaîne respiratoire car elle adopte la voie de la respiration par respiration par respiration la souche G produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glycose 4 ATP 10 ADHH plus et 2 FADH2 donc le bilan énergétique soit 38 ATP avec le rendement énergétique qui est très important donc c'est-à-dire que il y a un exemple qui est le document 5 ou le document 4 c'est-à-dire que le document 4 ou le document 5 c'est-à-dire que c'est-à-dire que le document 5 c'est-à-dire que le bilan de consommation d'une molécule de pyruvate au niveau de la mitochondrie au niveau de la mitochondrie qui est-à-dire 1 ADHH plus donne 3 ATP 1 FADH2 donne 2 ATP donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le document 4 et le document 5 donc par respiration la souche G produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glycose 4 ATP 10 ADH plus et 2 FADH2 donc le bilan énergétique 38 ATP et le rendement énergétique est très important alors que les coloniers de la souche P non coloré en rouge indiquent qu'ils n'ont pas réduit l'accepteur final donc car elle adopte la voie de la fermentation donc par fermentation la souche P produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glycose seulement 2 ATP ou le bilan énergétique 2 ATP donc le bilan énergétique 2 ATP qui atteint un rendement énergétique les rois faibles donc l'oxydation d'une molécule qui se transforme en 2 acides pyroviques les 2 acides pyroviques se transforme en 2 éthanol donc indique production seulement voilà 2 ATP 2 ATP seulement le bilan le rendement énergétique le rendement énergétique le rendement énergétique le rendement énergétique seulement 2% l'absence de coloration pas de coloration rouge donc il y a la réduction du tri-final tetralosium au niveau de la chaîne respiratoire au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale متفقaine donc voilà la vérification de l'hypothèse donc la souche G possède des mitochondries développées et nombreuses ce qui le rend capable d'oxyder le glycose par la voie de respiration à fort rendement énergétique ce qui lui a permis de former de coloniers de grande taille alors que la souche P adopte la voie de fermentation alcoolique à faible rendement énergétique pour libérer l'énergie emmagazinée dans le glycose ce qui explique la taille petite des coloniers donc l'hypothèse la tana est correcte donc il est le mot à fait qu'on a dit voilà il utilise la voie de la respiration la voie de la respiration les mitochondries sont bien développées nombreuses donc on a tout à fait tout le exercice ou on a dit qu'on a dit la voie de l'hypothèse 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 donc on a très vite donc merci beaucoup C'est parti.